Le 13 septembre 2024 Ce vendredi 13 septembre 2024, Azali Asumani a été pris à partie par un jeune militaire en civile qui l'a agressé au bout d'eau. Selon des témoignages, le dictateur doit s'assurer qu'à l'interception d'une personne civile qui a détourné le coup. Son entourage parle d'une légère blessure à la tête. L'auteur de l'acte, un jeune de 24 ans du nom d'Ahmed Abouf, a été appréhendé immédiatement sur le lieu et conduit dans une pièce à Bekissala où le soir même il a été tué sous la tortue. Si le jeune Ahmed Abouf avait trouvé la mort sur le site même de son âme, dans le feu de l'action, les gens auraient considéré cela comme presque normal. Mais que son assassinat ait été perpétré quelques instants plus tard, croidement au palais présidentiel, cela pointe une responsabilité écrasante du pouvoir et de ceux qui l'ont exécuté en même temps que cela le grandit aux yeux de victoire. Cet événement n'est pas une surprise. Azalia Soumani dirige en effet notre pays depuis 2016, d'une main de fer implacable et impitoyable. Arrestation arbitraire, emprisonnement, torture et assassinat d'États sous le monde de gouvernance du régime dans une impunité totale. Cette gouvernance répressive accompagnée d'une gestion mafieuse des biens publics et d'une corruption généralisée a généré une misère effroyable et insoutenable de presque toutes les couches de la société. La précarité touche aujourd'hui un large éventail de la population au point que les centaines et des centaines de gens se bousculant pour obtenir un kilo de riz ou d'ailes de poulet sont devenues quotidiennes et insoutenables. De façon générale, la société comorienne est aujourd'hui déchirée par des contradictions multiples et explosives, y compris au sein des forces armées, au point que tout peut arriver et rien ne peut ni étonner ni surprendre, car le ras-le-bol et le désespoir sont les choses les plus largement partagées. Cette situation nourrit naturellement de profonds ressentiments, des charges de haine et gonfle les poitrines de colère et d'une juste envie d'en finir. Il est en effet une vérité historique selon laquelle l'oppression et la répression appellent la résistance et la révolte. Lorsqu'une action de cette nature germe au milieu d'une si grande injustice collective, elle s'explique d'elle-même et finit par se justifier. Chacun doit prendre conscience que ce régime devenu un plan familial est incapable de résoudre les problèmes politiques, sociaux et économiques qu'il a lui-même créés, qu'il était incapable de se mettre en question, qu'il est au bout du rouleau. Dans telle situation, les anti-dictatures doivent s'armer de courage, créer une dynamique d'unité et organiser la lutte afin de se préparer à livrer une bataille décisive à cette dictature finissante et morbide. C'est du coup. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501